Que de plaintes déposées contre M. Lundi, ou Mme Lundi, c'est selon. Quand je veux me réveiller le lundi, c'est très pénible. C'est très très pénible. D'abord, je me sens très fatiguée. D'habitude, je prends un médicament pour dormir la nuit. Et du coup, quand je me réveille, je me réveille un peu en forme. Et je dois encore prendre un deuxième pour bien me sentir au fait. C'est lourd parce qu'on a d'abord le week-end chargé avec les activités et travaux de maison. Non, hormis cela, on a nos activités personnelles. Et lorsqu'il faut démarrer la semaine, ça semble un peu plus lourd. Parce que la semaine, non seulement, elle est chargée avec les cours aussi. La flemme, la difficulté de quitter le lit le matin, de commencer la journée, d'aller à l'école, de prendre les informations de la journée, de les traiter. C'est tout un processus en fait. Du coup, c'est assez difficile, mais bon, on fait avec. Rassuré, vous n'êtes véritablement pas la seule personne à le ressentir puisque les psychologues lui ont donné un nom. Trouble dysphorique du lundi matin ou plus simple encore, le syndrome du lundi matin. Un grand classique du début de semaine, le réveil sonne et vous n'avez qu'une envie, celle de replonger sous la couette et c'est ce phénomène que connaissent presque tous ceux qui travaillent. Alors, si cela vous est arrivé au cours d'au moins deux lundis matins, durant le mois écoulé, voici quelques astuces. Dimanche, on consomme assez d'eau, on mange moins, on mange nutritif et non bouratif. Quand on se lève le matin très tôt, on doit effectuer certains étirements, depuis le lit d'ailleurs. Si ce phénomène a un nom scientifique, c'est que cette situation est à prendre avec beaucoup de sérieux. Des études montrent d'ailleurs que les personnes les plus touchées par le syndrome du lundi ont en moyenne entre 35 et 65 ans et il semblerait que les hommes soient davantage atteints par ce trouble que les femmes. A ce que je veux dire, c'est une dernière. La deuxième. La deuxième.